Bonjour Alain Rey, nous sommes ravis de vous accueillir au Zootopia, alors je ne sais pas s'il y a vraiment besoin de vous présenter. Vous êtes linguiste, lexicologue, vous êtes certainement l'un des éléments moteurs de tout l'ensemble Robert, de toute la partie rédaction Robert. Vous aimez à ce point la langue, que vous multipliez les possibilités de la faire connaître, de la faire apprécier par les gens, si bien à la télévision qu'à la radio, et qu'à ce joli rendez-vous qui est la dernière page du magazine littéraire, chaque mois le dernier mot. Et donc aujourd'hui nous allons parler de science-fiction, nous allons parler de néologisme, d'une vie de langue, d'où viennent les mots et où vont-ils. Alors j'aimerais commencer par une question qui peut paraître un peu curieuse, mais depuis que l'homme part, il n'a jamais arrêté, comment ça se fait ? Oui, d'abord il y a une question préalable qui est à partir de quand l'homme parle, il n'y a pas de réponse. Parce que nous avons une certitude quant à l'existence de langues à partir du moment où il y a des notations écrites qui permettent de les conserver et de les transmettre. Et l'invention de l'écriture c'est environ 3500 ans avant l'ère chrétienne. Ça ne fait pas une très très longue durée par rapport à l'évolution et ça ne fait pas beaucoup de temps par rapport au moment où les hominidés, devenant des sapiens puis des sapiens sapiens, sont capables de s'exprimer d'une manière coordonnée et d'une manière qui leur permet à la fois l'expression des sentiments personnels et la communication. Et cette extravagance que l'espèce humaine est à peu près la seule à connaître, qui est de faire exister des choses qui ne sont pas là. Et ça c'est le propre du langage et l'apparition c'est très probablement autour de 100 000, 150 000 ans avant l'ère chrétienne. Donc il y a une période de parole continue, comme vous le dites, dans toutes les communautés de l'espèce humaine qui précède le moment où on est capable d'analyser ce qu'ils sont capables de dire grâce à l'écriture. Et l'écriture, on le sait, les premières écritures notables, c'est celle des Sumériens sous la forme des cunéiformes. Et ça c'est un simple code de présentation et puis des hiéroglyphes égyptiens antiques. Mais bien entendu d'autres écritures ont pu disparaître et pour les archéologues, interpréter ce qui pouvait être la parole humaine avant l'apparition de l'écriture est un exercice extrêmement difficile et extrêmement aléatoire parce qu'il s'agit de faire parler les objets que nous avons, les artefacts comme on dit, c'est-à-dire des objets qui n'existaient pas dans la nature et qui existent grâce à l'homme. Par exemple les silex taillés. Or le fait de tailler un silex pour obtenir un résultat, c'est l'outil qui permet de fabriquer des outils. Ça, ça suppose un langage. C'est impossible que ça marche autrement. Et on retient aussi comme signe absolu de l'existence du langage le fait d'enterrer les morts et le fait d'avoir donc des croyances qui ne peuvent exister puisqu'il ne s'agit pas de choses qui sont contrôlables physiquement. Ça ne peut exister que par la parole. Et bon, je renvoie au livre fondamental de le roi Gouron qui s'appelle Le geste et la parole et qui est absolument fondamental parce que d'une part il montre que la parole accompagne le geste créateur de l'humanité, c'est-à-dire la technique proprement dit, et cette double essence de l'humanité qui est de fabriquer des objets techniques nouveaux et de pouvoir parler, les deux étant étroitement liés l'un à l'autre, font que la considération du langage est absolument indispensable à la fois à la reconstitution du passé, à la perception du présent et à la prévision de l'avenir. Et ces trois éléments-là, évidemment, vous le voyez bien, c'est au cœur des utopiales, c'est au cœur de la science-fiction. Et on pourra revenir sur notre façon de parler, utopiale, ça renvoie à utopie. Utopie, c'est une invention de la Renaissance, Thomas Moreau, à partir du grec, c'est-à-dire le non-lieu. Et l'utopie marche de pair avec quelque chose qui a été nommé beaucoup plus tard, qui est l'ucronine, c'est-à-dire quelque chose qui ne prend pas sa place dans le temps, parce que dès qu'on fait allusion à l'espace, on est obligé, et maintenant ça a été théorisé depuis Einstein, on sait très bien qu'il n'est pas possible de parler d'espace sans parler de temps, et vice-versa. Et la question de savoir qu'est-ce que c'est que le temps, est une question pour laquelle il y a évidemment plusieurs réponses possibles, suivant qu'on se place dans l'expérience humaine, ou selon qu'on se place dans la construction d'un modèle physique, de cet élément fondamental de la perception humaine, qui est la temporalité. Voilà, donc dans tout ça, le langage est toujours présent, soit comme témoin, soit comme auteur, soit comme gêne aussi, parce que si le langage, ça a été dit par Aesop bien longtemps avant moi, c'est la meilleure des choses, parce que c'est le propre de l'homme, de l'espèce humaine, mais c'est aussi la pire des choses, parce que le langage, et on en a la preuve tous les jours, est capable de tous les méfaits, et de toutes les conneries. Le langage est le seul moyen d'approcher la vérité, mais c'est aussi le seul moyen de mentir. Donc les deux sont là, à présent, d'une manière constante, et mentir peut être quelque chose de négatif, et ça aussi, ça peut être quelque chose de positif, quand on sait que l'on ment, et là, le mensonge devient invention, devient l'imaginaire, et nous en avons absolument besoin pour survivre. Un des mensonges qui, pour moi, athée, est le plus positif et le plus constructif, c'est la religion. Mais naturellement, pour quelqu'un qui a un esprit religieux, ça n'est pas un mensonge. Donc ça veut dire que, aussi bien l'idée de vérité que l'idée de mensonge sont entièrement relatives, et que ce côté relatif, il est exprimé par une entité, par une sorte de système monstrueusement complexe, aussi complexe que le cerveau humain, et qui est le langage, en général. Et nous n'avons pas accès au langage, qui est une abstraction, nous avons accès au langage à travers des langues. Il y a 6 000 langues sur la planète Terre, donc vous voyez que le problème est déjà fortement différencié. Voilà, bon, ça, ce n'est pas une réponse, c'est un commentaire. Oui, non, au contraire, ça vous fait plaisir. Alors, c'est vrai qu'il y a une spécificité du langage humain, enfin, du langage des abeilles, mais une abeille ne ment pas à ses soeurs, elle ne plaisante pas avec ses soeurs. C'est que, là, le langage est métaphorique, ce n'est pas une langue, bien entendu. Alors, vous l'avez dit, le langage humain dit les choses, dit nos rapports aux choses, dit la mort, donc des relations abstraites, dit, vous l'avez encore dit, le passé, le présent, le futur, mais dans ce cas, est-ce que le langage n'arrive pas toujours, ou les langues, le langage à travers les langues, n'arrive pas toujours après, pour sanctionner, pour vanter ? Le langage est fondamentalement un phénomène social, et il est évident qu'on ne peut même pas parler du langage en termes de l'identité personnelle seule. Tout le monde connaît les histoires des enfants loups qui, élevés hors de toute communication et de toute existence de langage parlé, sont récupérés sans langage et ne peuvent acquérir le langage qui reste une virtualité dans leur cerveau, parce que ce sont des humains, et que cette virtualité doit être, disons, branchée sur cette réalité sociale et collective qu'est une langue naturelle. Et j'insiste bien là-dessus, parce qu'une langue naturelle, ce n'est pas forcément le langage en général, ça n'en est qu'une partie, et en même temps, c'est plus qu'une partie, parce que le langage est toujours à un niveau d'abstraction plus élevé qu'une langue, et une langue même est quelque chose d'abstrait. Je prends l'exemple que je connais le mieux, peut-être le seul que je connaisse d'ailleurs un peu, qui est la langue française. Et déjà, la langue française, ce n'est pas une chose facile à définir, parce qu'il y a des formes de français qui sont déjà dans des difficultés d'intercompréhension. On a des formes de français un peu modifiées, un peu influencées par des formes extérieures. Je pense par exemple à des formes très, très anglicisées du parler québécois, à des formes hybrides du français d'Afrique, qui par exemple au français des banlieues d'Abidjan, ça a été fort bien étudié, dans lesquelles on ne sait même pas quel est le moment où ça cesse d'être du français. Ce qui veut dire que l'entité langue française est déjà une construction abstraite qui est très difficile à définir. Par exemple, au niveau phonétique, il peut arriver que des types de prononciation soient tels qu'il n'y ait plus compréhension entre deux francophones, alors que la syntaxe n'est pas touchée, alors que la morphologie n'est pas touchée, et qu'une partie du vocabulaire fonctionne. Et une chose qui est assez remarquable, c'est que dans la langue, il y a des invariants et des variations à l'intérieur d'une même langue. Et ça c'est encore plus évident dans une langue qui est parlée dans des points différents de la planète, à la différence de celles qui sont parlées que dans un lieu. Le cas du français est moins évident que celui de l'anglais, mais il est quand même très, très significatif. On parle français sur les cinq continents. Et il est certain qu'il y a des formes de français d'Amérique du Nord, par exemple à Lafayette, en Louisiane, dans lequel vous avez tout de même 30 ou 35 000 personnes qui parlent français à la maison, mais c'est un français qui est fortement influencé par l'anglais, qui provient du Canada, qui provient donc des Acadiens, quand ils ont été virés par les Anglais, et qui se sont récupérés là-bas. Et ces formes de français sont parfaitement légitimes à se dire du français et en même temps peuvent poser des problèmes d'intercommunication entre un français de Nouvelle-Calédonie, un français de Tahiti et un français d'Europe, même avec les variations qui existent, qui sont très légères finalement, entre la France, la Belgique et la Suisse. Déjà, c'est une langue dont la définition devient extrêmement difficile et la preuve en est, dans mon métier qui est la fabrication des dictionnaires, que les dictionnaires français jusqu'à une époque assez récente, il y a 30 ou 40 années, n'étaient pratiquement que des dictionnaires du Paris-Ile-de-France. Sous-titrage Société Radio-Canada